Sous-titrage Société Radio-Canada Non, bébé, 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 attends, ok, tu sais quoi ? Ne t'inquiète pas, je vais l'amener à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends pas. Je ne veux pas d'amener ma fille à l'hôpital, toi tu me racontes des histoires que de... Bébé, je... Je... Je vais l'am... Écoute, je suis fatiguée de tes histoires. Je ne suis pas intéressée. Je retourne à l'école, j'ai plein d'autres trucs à faire. Je vais prendre un taxi. Il m'énerve. Salut ma beauté. Que faites-vous là toute seule, sur ce chaud soleil ? On dirait que quelqu'un vous a vraiment contrarié. Allô ? Je vous demande pardon. Eh bien, je vois que vous semblez attendre un taxi ou quelqu'un. Euh, je peux juste appeler un ami chauffeur pour venir vous chercher si ça ne me dérange pas. Non merci, je n'en ai pas besoin. Euh, voyons, pas besoin d'être impoli. Néanmoins, je ne vais pas loin d'ici, je peux rentrer et vous apporter un parapluie pour vous couvrir. Qu'est-ce que ma peau s'est plainte ? Pas du tout. Donc, laissez-moi tranquille. Laissez-moi prendre mon taxi en paix. Ma chérie du calme, je ne te veux pas de mal, d'accord ? Bon, d'accord, je reste là, attendons ton taxi ensemble. Mais d'ici, ce n'est vraiment pas évident d'en avoir. Pourquoi ne pas marcher un peu jusqu'au carrefour ? C'est plus facile là-bas. Ok. Ça vous va comme ça ? Ouais. D'accord, et bien mon nom c'est Steve. Moi c'est Ella. Ella, enchantée de faire ta connaissance. Enchantée, gala. Alors, allons-y jusqu'au carrefour. D'où est-ce que tu viens, Ella ? Je t'ai posé une question. D'où est-ce que tu viens ? Papa, je reviens de l'école. J'ai pris un taxi et en chemin, j'ai été coincée par les embouteillages. Où voulais-tu que je m'envole ? C'est quoi cette bêtise que tu racontes ? J'étais dans cette foutue école pour te chercher, mais tu étais introuvable. Maintenant, reprends-moi. Où étais-tu passée ? D'où est-ce que tu viens ? Papa, suis-je une prisonnière dans cette maison ? N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux ? Je suis une grande fille pour l'amour de Dieu. J'ai besoin de ma liberté. Ella, je te parle. Elles se sont soudainement poussées des ailes. Mais je vais découvrir. Je vais découvrir ce qu'il fait voler des ailes pour voler. Je vais le découvrir. Je vais le découvrir. Mon amour, que dis-tu ? Tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas le supporter. Ça fait maintenant exactement six mois qu'on se connaît. Et je n'accepte plus cette situation. Bébé, je pensais qu'on avait un but. Pourquoi ce soit un changement ? Mon père ne veut pas que j'ai des petits amis. Ok, tant mieux. Je voudrais t'épouser. Je viendrai voir tes parents et la faire part de mes intentions. Je sais que tu le dis juste pour me calmer. Crois-moi, je suis très sérieux. Donc, quand est-ce que je pourrai les rencontrer ? Mon père revient de la Chine la semaine prochaine. Et je veux que tu prennes le temps nécessaire pour y réfléchir. Parce que mon père est compliqué. Je suis un homme. Et je suis prêt à se monter n'importe quel challenge. Pour pouvoir être avec toi. Je ne veux pas te perdre. Ok, quand tu te sentiras prêt pour rencontrer mes parents, tu pourras venir à la maison. Nos portes te seront toujours ouvertes. Bébé, il faut qu'on parle. On doit parler. Je dois te parler de quelque chose. Comme tu peux le constater, je suis très occupé. Peut-on, s'il te plaît, remettre ça ? Non, non, non. Ça fait un moment que t'es allée en Chine. Et là, je pense que c'est le bon moment. Je dois finir avec ce travail car la présentation est prêt pour demain matin. Promis, je ne serai pas longue. S'il te plaît. C'est à propos d'Ella. Chérie, j'ai remarqué ton attitude envers elle. Surtout depuis qu'elle a eu 18 ans. Je pense que tu la surprotèges. Que se passe-t-il ? Dans ce de ces conneries dont tu voulais me parler. Alors comme ça, tu vas me donner des leçons sur comment éduquer ma propre fille. Je ne sais pas. N'oublions pas. Écoute, n'oublie surtout pas qu'au départ, c'est toi qui n'étais pas d'accord avec son adoption. Tu n'as jamais épousé, Lydie. Oui, mais c'était avant. Mais j'ai appris à l'aimer comme ma propre fille. Et légalement, elle est notre fille. Fred, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ? Ou quelque chose que tu devrais savoir ? Tu peux penser, peu importe ce que tu veux. Tu veux penser. Tu oses m'interrompre pour des bêtises pareilles. Mais je n'ai pas voulu te mettre en colère. Mon amour, bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame. Bonjour, mon cher. Alors, tu as ce voyou qui détourne ma fille, hein ? Que fais-tu dans la vie ? Fred, arrête. Ah, Steve. S'il te plaît, n'y prête pas attention. Notre fille, elle nous a parlé de quelque chose. Mais nous voulions que cela sorte de ta propre bouche. Dans, sans toi libre, sans toi libre de t'exprimer. Merci, maman. Je t'en prie. Je m'appelle Steve. Je suis venue mettre au clair mes intentions. Auprès de vous. Je... je veux t'épouser, je veux t'épouser, là. Je veux t'épouser, là. Tu dois certainement être fou. Un fort rien. Toi, tu veux épouser maïla. Tu dois être stupide. Un pauvre chauffeur. Un chauffeur d'une entreprise de plastique. Je ne t'en veux pas, mais plus de ces stupides de filles qui t'enveillent les portes de ma maison. Si je me t'ose encore, si tu os encore, revenir avec cette idée chez moi, maintenant, mets-toi d'hier. sœur de chez moi avant que je t'interrogise un morceau. Dégage ! Que je ne revois plus jamais dans cette maison. Tu comprends ? Maman. M'importe quoi. Fred. Maman, pourquoi papa se comporte-t-il comme ça avec moi ? Ne veut-il pas que je me marie ? La dernière fois que j'ai ramené un homme dans cette maison, il a traité de silétré. Il a dit qu'il n'était qu'un vulgaire constructeur de bâtiments. Maman, que se passe-t-il ? Quand est-ce que tout ça va s'arrêter ? Ella, j'ai besoin que tu te calmes. Je suis sûre que tout finira par s'arranger. On finira par arranger les choses. Mais pour le moment, j'ai besoin que tu rattrapes ce jeune homme, ok ? Je veux que tu le fasses tout de suite, ok ? vas-y, vas-y, vas-y. Fred ! Fred ! ça se lit sur ton visage, viens avec nous, ça te fera beaucoup de bien. Papa, tata Ella ne veut pas venir avec nous. Ok, alors voyons voir. Alors voyons, va. Ella, nous allons chez ton glacé préféré. Tu veux bien venir avec nous ? Non, je n'en ai pas envie. Vous pouvez y aller sans moi. Merci. Bon, vous savez quoi, la fille ? On va devoir y aller sans elle. Et à notre retour, on apportera de la glace pour Ella, ok ? et là. Ella, ça fait maintenant deux heures. deux bonnes heures depuis que cet incident s'est produit. Pourquoi tu n'oublies juste pas ? Hein ? Maman, c'est le deuxième jour que papa chasse de cette manière. Je ne comprends pas. Papa veut que je sois vieillie pour toujours. Je... Steve, mais maman, et je l'aime tellement. Mais pourquoi papa le déteste-t-il autant ? Chérie, viens. Je comprends et je suis désolée. Je suis vraiment... Je suis vraiment navrée de ta situation. Mais ne t'inquiète pas, j'ai parlé à ton père. Je vais lui parler et je suis sûre qu'il changera d'avis. Ok ? Pourquoi papa agit-il comme ça ? Je commence à croire qu'il me déteste. Il ne te déteste pas, il te protège juste, ok ? Hein ? Ton père t'aime tellement. Et tout ce qu'il fait c'est pour te protéger, ok ? Il t'aime. Tu comprends ? Ne pleure plus. D'accord, maman. Je t'aime, mon bébé. Mon ange. Je sais que c'est la dernière personne que tu veuilles voir maintenant, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Papa, pourquoi ne veux-tu pas que je me marie ? Pourquoi me fais-tu ça à moi ? J'ai été un bon et obéissant enfant envers maman et toi. Écoute. De tous ces hommes qui sont venus pour toi, aucun n'est bon pour toi. Ils ne pourront pas prendre soin de toi comme je le fais. Écoute, mon ange. Je suis désolé pour le tort causé, ok ? Écoute, pour ta remise de diplôme, je t'offre une nouvelle voiture. Ok ? Je ne veux pas de tes cadeaux. Je veux être libre. Papa, je suis fatiguée de tous ces jeux auxquels tu t'adonnes. J'en ai ras-le-bol de tout ça. Ella. Ella, reviens ici. Ella. Ella, stop ! Elle reviens ici ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle est totalement hors de contrôle. qu'elle reviens ici ? Ella ? Jusqu'à quand vas-tu continuer ainsi ? Écoute, il est grand temps de... d'oublier... d'oublier le passé et penser et penser à ton avenir. Hein ? Un avenir que l'homme qui est censé être mon père s'est juré de détruire. De quel autre futur me parles-tu encore, maman ? Je commence vraiment à m'inquiéter plus qu'il n'en faut. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Qu'est-ce que tu ne me dis pas exactement ? Maman, en tant qu'enfant obéissant et loyal, ne penses-tu pas que je mérite d'être heureuse et d'être mariée à l'homme que j'aime ? Ne penses-tu pas que je mérite tout ça ? Tu le mérites. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites le meilleur. Tu mérites tout ce qu'il y a de beau, mon ange. Mais j'ai besoin de ton aide. Je sais que quelque chose ne va pas et je peux le ressentir fortement. Et je ne peux rien faire si tu ne m'aides pas, si tu ne me dis pas quel est le problème. Que se passe-t-il ? Hein ? Ça va aller. Ok ? Viens là. ça va aller. Fred, je n'apprécie pas la manière dont tu gères cette affaire. Hein ? Pourquoi te comportes-tu de la sorte ? Et les excuses que tu avances pour ne pas accepter ces demandes ne tiennent pas la route. Déjà de gendre et jusque-là, pour toi, aucun ne convient à notre fille. Maintenant, tu vas m'écouter. Je suis l'homme de cette maison et c'est moi qui ai le dernier. Le dernier mot. Sinon, je... Sinon quoi ? Sinon quoi, Fred ? Sinon quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Elle a une autre fille et elle a besoin d'un autre soutien et non de cette peine que tu lui infliges. Tu racontes des conneries. Reviens ici. Tu vas m'expliquer. Tu dois m'expliquer la raison pour laquelle tu te comportes de la sorte. Chaque fois que j'aborde le sujet, tu vas toujours l'esquiver. C'est comme ça qu'il fuit à chaque fois que j'aborde le sujet. À chaque fois, c'est toujours pareil. Tu vas revenir me trouver ici. Tu vas voir. Ma puce, qu'est-ce qui ne va pas ? Papa et Maman ont eu une grosse dispute et j'ai peur. Ma puce, maman et papa sont des adultes, OK ? Et les adultes ont toujours des querelles comme ça. T'inquiète surtout pas, d'accord ? Super. Maintenant, viens avec moi. Viens par là. Mon bébé est déjà grand. Quix, 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 Et là, tout allait bien cet après-midi. Que s'est-il passé ? As-tu connu la tête sur quelque chose ? Hein ? Maman, je me sens tellement faible et nausseilleuse. Tu dis faible et nausseilleuse ? Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Tu, tu ressens malin ? Maman, arrête. Ne penses-tu pas que je suis assez grande pour savoir si je suis enceinte ? Je pense que c'est dû au stress ou à la typhoïde. As-tu dit stress ou typhoïde ? Oui. J'appelle docteur Ben tout de suite. Il arrive tout de suite. S'il te plaît, docteur, de quoi souffre ma fille ? Elle va bien ? Oui, elle va bien. Elle, elle est enceinte ? Non. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Je peux l'enquisser. S'il te plaît. Elle n'est pas enceinte. Ce sont des symptômes de stress. Mais dites-moi, a-t-elle récemment subi un quelconque stress ? Oui. Mais, est-ce que, est-ce que c'est sérieux ? Devons-nous nous inquiéter ? Non, ce n'est pas si sérieux que ça. Elle passera à l'hôpital demain. Je vais lui prescrire des médicaments. Et ça va passer. Arrêtez-vous juste à l'hôpital pour les prendre. D'accord ? Merci, docteur. Je t'inquiète. Merci. J'étais vraiment inquiète. J'ai cru qu'elle est tombée enceinte comme son père refuse qu'elle se marie. Non, non, elle ne l'est pas. Mais ça me rappelle. Fred insistait-il toujours à ne pas la laisser se marier ? Est-il vraiment sérieux avec cette mission suicide ? Mission suicide ? De quoi parles-tu ? Ça va ? Docteur, t'es le meilleur ami de mon époux. Quelle raison a-t-il donné pour ne pas la laisser se marier ? Docteur, s'il te plaît, parle-moi. Maria, il ne m'a rien dit, du moins rien d'alarmant. Mais le moment voulu, vous allez en parler. Bon, j'ai laissé des patients qui m'attendent. Je dois y retourner. Hein ? Alors, prends soin de toi. Je te raccompagne. Que se passe-t-il avec ton téléphone ? J'essaie de t'appeler, mais tu ne prends pas. Je ne comprends pas. Bébé, s'il te plaît, peux-tu juste me laisser tranquille ? Je ne veux pas qu'un fou débarque de nulle part et me met de mal à l'aise. Un fou ? Je pensais que t'avais dit que tu resterais avec moi. Peu importe les circonstances. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Chérie, cette situation est critique. Elle est vraiment, vraiment critique pour moi de la gérer. C'est évident que ton père voudrait t'épouser. Donc, ok, il peut rester avec toi. Je ne suis plus intéressée. Laisse-moi tranquille. Excuse-moi. Comme ça, tu me tournes le dos ? C'est papa qui sera le premier à être content. Bon sang, mais d'où est-ce que tu sors, toi ? Tu sors d'où ? Je suis à la maison. C'est tout ce qui compte. Aïe, tu me fais mal. Tu vas contrôler ta façon de me parler, jeune fille. J'étais là à t'attendre dans l'inquiétude. Et quand tu rentres à tout ce que tu as à dire, tu t'amuses avec moi ? J'ai eu un imprévu et je devais rester un peu plus longtemps. tu t'amuses avec moi. Hey, c'est quoi tout ça ? C'est quoi le problème qu'a-t-elle fait ? Pourquoi tu voulais la battre ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Je n'en sais rien, maman. Est-ce que ça va ? Oui. Viens, on y va. Nella, où vas-tu ? Que se passe-t-il dans cette maison ? Chérie ? Chérie ? Tiens, mange. Que se passe-t-il encore ? Tu as remarqué que depuis que tu es rentrée, ton comportement a totalement changé. Ton attitude envers tout a changé drastiquement. Que se passe-t-il ? Hein ? Maman, le problème, c'est papa. Mais malgré tout, je vais bien. Non. Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien parce que tu m'inquiètes. Tu m'inquiètes constamment. Sinon, comment tu m'expliques le fait que tu quittes d'être la prunelle des yeux de ton père à son adversaire de boxe ? Comment ? Maman, je pense que papa est le mieux placé pour répondre à cette question. merci. Je m'en vais. Ella. Peu importe à quel point toi et Fred fuyez ce sujet, vous allez finir par me donner une réponse. Vous allez décidement me donner une réponse. Ça va peut-être prendre du temps, mais vous allez me fournir une réponse. je vais trouver la source de tout ceci. C'est cool que ma maman médite la parole de Dieu. ça m'apaise. Chérie, ça m'apaise également. Rejoins-moi. Ah ! T'as l'air radieuse aujourd'hui. Ça veut dire que mon ange est de retour. Maman, j'ai une bonne nouvelle à partager avec toi. J'espère que je ne te dérange pas. Non, je ne serai jamais trop occupée pour ma fille, chérie. Allez, partage. Quelle est la nouvelle ? Maman, devine quoi ? Quoi ? Ok. J'ai de nouveau quelqu'un dans ma vie et il m'aime d'un amour sincère. Il dit qu'il veut vous rencontrer, mais je veux qu'il fasse ta connaissance en premier. Maman, s'il te plaît, fais ça pour moi. Mon ange, tu es tellement belle et tout homme qui poserait les yeux sur toi ne voudra jamais te laisser. Ne voudra jamais te laisser. Alors, dis-moi, c'est quoi son nom et d'où est-ce qu'il vient ? Son nom c'est Mike. Il dit qu'il est de l'Est. Mais je ne peux pas exactement dire de quel village il est. Lorsque vous parlerez tous les deux, tu le sauras. Fille coquine, tu sais quoi ? Je vais rencontrer Mike. Mais la rencontre ne se fera pas dans cette maison. Ni chez lui d'ailleurs. On va trouver un endroit. Mon ange, je pourrais tout pour te rendre heureuse. Je suis content que tu sois heureuse. Je suis tellement heureuse. Je t'en prie. Mike, qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais que mon père est là. Et s'il te voit, ce ne sera pas une partie de plaisir. Ton père est un lion. Je suis venu te voir. Allez, calme-toi, chérie. Tu manques. Allez, comment tu vas ? Je vais bien, merci. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Comment peux-tu me demander de m'en aller maintenant ? Ecoute, juste, maintenant. Voilà ce que je disais. Et là, que fais-tu dehors avec ton ami ? Invite-le à entrer. Tu vois ce que tu fais conseil ? Je te conseille de t'en aller. Ça ne va pas bien se terminer. Viens tout juste de me demander d'entrer. Écoute, on ne va pas désobéir à ton père, quand même. Allez, toi aussi, chérie. Hé, on y va. bonjour, Et là, j'aimerais que tu nous laisses. Je veux avoir une conversation avec ton ami. je parie que tu vas très certainement me raconter une histoire comme quoi tu aimes ma fille. N'est-ce pas ? Oui, oui, monsieur, je l'aime énormément et si je le permets, et avec votre approbation, j'aimerais prochainement l'épouser dans le futur. Tu n'es que malade. Je suis sûr que tu es convaincu des conneries que tu débites de ta bouche. Tu voulais me le prouver, n'est-ce pas ? Maintenant, écoute-moi. Tu n'auras jamais mon accord. J'aime ma fille. Elle compte beaucoup pour moi et je tiens à l'éloigner des délinquants comme toi. Tu m'écoutes, alors ceci sera ton seul avertissement. Je, 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 je ne comprends pas, monsieur. mais, s'il vous plaît, j'aime votre fille. Juste, donnez-moi une chance et une opportunité dure. Dégage de chez moi, pauvre gars. C'est quoi ces bêtises ? Mais monsieur, je... J'ai dit, dégage ! J'ai compris, monsieur, mais écoutez, j'aime votre fille. Je dois être cinglé. papa, qu'est-ce que tu as fait ? Et là, je t'interdis, je t'interdis, je t'interdis de suivre cet homme. Je viens de commettre une erreur. Je vais goûter à mon vénin. et là, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures ? Qu'y a-t-il ? Parle-moi. Papa l'a encore fait. Qu'y a-t-il encore fait ? Tu as l'air mécontente. Je suppose que ta fille t'a raconté ce qui s'est passé. Ne devrais-je pas, dis-moi ? Ne devrais-je pas ? Fred, que se passe-t-il ? Je veux dire, c'est quoi tout ça ? C'est le rêve de tous les pères de voir leur fille se marier à un bon gendre. Mais ton cas est différent. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi tout ça ? Je ne suis pas prêt à céder à aucun homme. Ok ? Non, je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Fred ! Fred, tu vas m'expliquer qu'est-ce que tu veux dire par là. N'oublie pas que l'anniversaire de Debbie, c'est dans quelques semaines. que veux-tu dire par nous y voilà ? Rien, je t'écoute. Elle m'a fait part du fait qu'elle voulait un grand anniversaire. Donc, on doit le planifier. De toutes les façons, c'est ton domaine, alors je te laisse gérer tout ça, d'accord ? Vas-y, gère. Ok. Ton domaine, c'est l'argent. Je vais essayer. Non, tu ne vas pas essayer. Tu vas nous fournir le nécessaire. D'accord. Et là ? Euh, chérie, comptes-tu aller avec cette valise ? J'ai décidé d'aller loin de cette maison. Je m'en vais loin d'ici pour recommencer une nouvelle vie. Je suis fatiguée. Tu t'entends parler. Est-ce que cela est raisonnable ? Tu penses que c'est la meilleure décision à prendre à ton âge ? Mon nom est à mettre cette valise à l'intérieur et arrête de te comporter comme un cancro. Voilà. Voilà. Je ne suis peut-être pas ta meilleure biologique, mais j'ai été ta mère pendant des années. Justement ! C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne suis pas votre fille biologique. Papa a décidé d'être en froid à mon épanouissement personnel. Je dois partir. Écoute-moi. nous, ton père et moi, avons appris à t'aimer depuis le premier jour de ton adoption. Hein ? Ne fais pas ça. Quitter la maison n'est pas la bonne chose à faire maintenant. Hein ? S'il te plaît, retourne à l'intérieur. et là, je tiens à m'excuser pour mon comportement. Je sais que je n'ai pas vraiment bien agi. Alors, je m'excuse. Tu sais, je te fais la promesse que désormais, tu auras... Ça suffit. Assez de tes promesses vides et fais... Fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Sous-titrage ST' 501 Bébé. Bébé. Mais c'est quoi le problème ? Je me tiens là devant toi et tu ne me remarques même pas. Qu'est-ce qui te dérange ? Ton père... Je l'ai rencontré plus tôt aujourd'hui et c'est en moi effrayé. Il m'a carrément tout dit aujourd'hui. Écoute, Chérie, il complique vraiment notre amour. Pourquoi ? Mais crois-moi, je lui ai bien fait comprendre que je ne suis pas un imbécile. Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Je vais parler à mon père. OK ? Non, non, non. T'inquiète, Chérie. Je peux gérer la situation, OK ? Je peux la gérer et le confronter comme un homme. Je ne veux pas que tu te battes avec mon père. Et je ne veux surtout pas qu'elle ruine ta journée. S'il te plaît, reste calme, OK ? Je suis venue jusqu'ici pour cuisiner pour toi. Tu sais, ton père, il est compliqué. Mais crois-moi, Chérie, il ne connaît juste pas le type de personne que je suis. Tu sais, t'as toujours les mots juste pour m'appuiser. Tu peux me croire que je vais toujours t'aimer, d'accord ? Super, alors maintenant, il faut que j'aille cuisiner. OK. Un bon petit repas traditionnel pour toi. Tu viens ? D'accord, pas de problème. OK, on y va. Je viens, bébé. Mes pères, je ne suis pas ravi que vous ayez refusé mes colas. Vous les avez refusés. Vous savez, peu importe la situation, vous êtes les bienvenus. vous serez toujours les bienvenus. Alors, je vous écoute. Merci beaucoup, et on le sait. Merci pour la cola, mais on les mangera si ce pourquoi nous sommes venus ici aboutit. Oui, c'est vrai. Nous sommes là parce que ta femme s'est plainte de ce qui s'est passé particulièrement, spécialement de toi, qui refuse de donner la main de ta fille en mariage. Que se passe-t-il ? Écoute bien ce que je vais te dire, que les enfants qu'on accouche finiront toujours par partir. Quand le temps de quelque chose arrive, sache que ça suffira. Sache qu'il y a un temps à toutes choses et surtout un temps pour tout. Emmanuel est prêt pour le mariage. Mais pourquoi la retiens-tu ? Pourquoi ? Alors ça, c'est très intéressant. Alors, tu as ramené mes oncles ici. Tu vas jusqu'à me dénoncer chez mes oncles. Alors, c'est là où nous en sommes. OK. Puisque vous êtes venus jusqu'ici pour le confirmer, puisque nous parlons de ma fille, Ella, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Fred, baisse ton temps et contrôle ton langage. As-tu oublié qu'on s'est entendu de ne rien dire ? Oh non, nous n'avons aucun accord. Puisque tu prends toutes tes aises pour aller me dénoncer, je suis mes oncles. C'est mieux de convoquer toute la famille, les tantes, afin qu'ils soient tous au courant. C'est une essaye de mentir. Ella, elle n'essaie même pas de me toucher. Ella, Ella n'est pas ma fille biologique. Elle n'est pas notre fille biologique. Je l'ai trouvée lors d'un de mes voyages au Ghana et j'ai décidé de l'adopter. Es-tu en train de dire que Ella n'est pas ta fille biologique ? Oui, mon oncle a été adopté. Même si ma femme n'était pas d'accord avec l'idée au départ. Mais elle a bien fini par l'accepter. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais je n'ai sûr que personne n'est barqué ici et ruiné les plans que j'ai pour Ella lorsque je l'ai adopté. Voilà ce que j'ai à dire concernant ce problème. Quel plan avais-tu quand tu as adopté Ella ? Si ce n'était pas de l'aimer et de prendre soin d'elle comme ta propre fille, c'est quoi ce grand secret que tu nous caches ? C'est quoi ce secret ? Frédéric Johnson. Tu as adopté cette fille et par conséquent devant la loi c'est ta fille. Pourquoi ne veux-tu pas qu'elle se marie ? Tu as bien parlé Ndoka. Frédéric, donne ta fille un mariage aux gendres qui viendra se présenter. Choisis l'un d'entre eux avant que les gens ne commencent à lancer des rumeurs que tu ne vas pas apprécier. Okoseko Kwan, Ndoka. J'en ai terminé. Absolument. Merci, mes aînés. Merci, oh. Merci. 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 Papa, arrête s'il te plaît. Je suis ta fille pour l'amour de Dieu. Fille adoptive, je te fais savoir que depuis j'ai envie de toi mais je ne cesse de me repousser. L'adoption n'est pas censée être comme ça. Devant le Seigneur, tu es mon père et ta femme et ma mère. Et là, je t'avais pourtant tout expliqué. Je t'avais tout expliqué. Et tu étais d'accord. Pourquoi ce changement soudain ? Que ça s'est passé ? Est-ce que je fais quelque chose de mal ? Tu as tout fait de travers, papa. Tu m'as poussée à faire du mal. L'essence de l'adoption est tout sauf le viol. Tu m'as trompée pour coucher avec moi. Et maintenant, tu veux que ça devienne une normalité. Pourquoi ? Maman a toujours été bonne envers moi. Pourquoi me pousses-tu à la trahir ? Écoute, j'espère que... J'espère que tu n'as pas l'intention de le dire à ta mère. Peut-être que je devrais pour qu'elle sache avec quel genre de monstre elle vit. est-ce qu'elle s'est passé ? problème avec le fait qu'elle a étudié à l'étranger. Mais elle peut toujours rentrer, diriger l'entreprise. Je comprends, chérie, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment. S'il te plaît, va te rafraîchir. Va te rafraîchir. Qu'est-ce que tu fais ? Je te vois venir. Tu sais de me corrompre. Quoi ? Rien, mon cœur. Tu sais de me corrompre, n'est-ce pas ? Oui, quelque chose de ce genre. C'est ça. Hé, voilà mon ange. Alors, comment tu vas ? Papa, tu m'as perturbée avec de nombreux appels encore aujourd'hui. Désolé, je ne voulais pas te déranger. Qu'essais-tu de faire ? Voyons, il a... Pourquoi tu fais ça ? Tu me repousses depuis plus d'un an maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Papa, ça fait six ans que tu fais cela et ça ne me plaît plus du tout. Et il y a de cela un an, tu as décidé de rendre ma vie misérable en chassant tous mes prétendants. Papa, ceci est une nouvelle réalité. Je suis assez grande pour prendre mes propres décisions. ça ne m'intéresse plus et c'est définitif. Ella, tu ne peux pas me faire ça. Non, Maria, pas maintenant. C'est maman qui t'appelle. Papa, décroche ton téléphone et passe-lui mes salutations. Merci. Ella, tu ne peux pas me faire ça, d'accord ? Oui, Maria. À la maison. Oui, j'y suis. Ok. Ella ! Ella ? T'es sûre que tu vas bien ? Oui, maman, je vais bien. C'est juste que j'ai quelque chose dans les narines. Vraiment ? Quelque chose est entré dans ton nez maintenant ? Oui. Bien joué. Alors, maman, que peux-je faire pour toi ? Euh, ouais. Alors, prends ces clés de voiture. Je veux que tu ailles au bureau de Ngozi et que tu me la ramènes. J'ai besoin qu'elle soit ici ce soir pour qu'on puisse organiser tout ce qui concerne l'anniversaire ensemble, tu vois ? Ok ? Maman, tu as oublié que je n'aime pas conduire. J'ai plus envie de conduire. Je ne veux plus sortir. T'inquiète pas, maman. Je vais prendre un taxi. Vraiment ? mais oui. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Mais fais attention, je n'ai pas confiance en ces gens. Passez vite pour rentrer rapidement. D'accord. Je ferai attention, promis. dépêche-toi, il faut vite rentrer, d'accord ? Ok, maman. J'ai essayé de te dire, mais la culpabilité m'accablait. je t'ai ouvert. J'ai ouvert mon cœur. Et ma maison, c'est ainsi, c'est ainsi que tu me remercies. Tu es cruelle. Je maudis le jour où je t'ai laissé entrer dans ma maison. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'es pas non plus innocente. Tu connaissais ton secret toutes ces années. et je n'ai rien dit. De quel genre de putain de secret est-ce que tu parles ? Je ne suis pas comme toi. Tu es indigne. Tu es indigne, vulgaire, et tu couches avec ton père. N'as-tu pas, n'as-tu pas honte ? J'ai des preuves que ton mari n'est pas le véritable père de ses enfants. Il est infertile. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas te faire ça. Ferme. Ferme-moi ça. Ferme ce trou que ta belle bouche. Frédéric est le père de mes enfants. Je ne sais rien de ces bêtises que tu racontes. Maintenant, tu fais tes affaires et tu quittes ma maison en faute démoniaque. Libère ma maison. Je sais que mes sacs t'ont blessée, mais cela ne te donne pas le droit de me traiter de démoniaque. tu te rappelles que nous sommes tes soiseaux. Tu m'aimes plus mâche. Tu es pathétique. Tu es pathétique et t'essaies juste de me distraire. Mais t'as échoué. Cela ne marche pas. Alors fais tes affaires et fous le camp de chez moi tout de suite en date du 20 février 2014 et le 15 juillet 2015 à la rue Tobel. Je rentrais de l'école après t'avoir attendu pendant un peu plus d'une heure et je t'ai supplié. Non, rien. Non, rien, rien, rien. Absolument rien. Parce que si ce que tu racontes était vrai, tu mourrais. Pourquoi ne m'as-tu pas confrontée? Pourquoi ne m'as-tu pas confrontée? Pourquoi ne m'as-tu pas confrontée? Parce que tu es cruel. Parce que c'était un enfant. Un enfant qui assiste à des horreurs ces jours-là. Maintenant, dis-moi, Maria. Avec qui? Avec qui me trompe? Es-tu? Non, rien. Rien du tout. Absolument. Rien du tout ne s'est passé ces jours-là. Elle veut juste... La ferme! Je serai dans la chambre. Je t'attends patiemment. Nous aurons cette conversation jusqu'à ce que tu me dises la vérité. Donc, quand tu auras terminé de te mentir à toi-même, je m'y retrouve. Ne me fais pas paître, mon temps. Tu vois ce que t'as fait? Tu es démoniaque et tu veux détruire mon foyer. Tu veux détruire mon foyer. Tu as échoué. 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 Je dois faire mes bagages et m'en aller d'ici. Lily, tu as laissé inquiète au téléphone, mais pourquoi pleurs-tu? Qu'est-ce que ton père a encore fait? Emmène-moi loin d'ici, s'il te plaît. S'il te plaît. Allons-nous sort. Arrête de pleurer. Ça va, ça va. Allons-y. Allons. Ça va, Lily. Allons-y. Je vois que tu as pris ton temps. Quand avais-tu l'intention d'en parler? Maintenant, dis-moi. Dis-moi. Dis-moi avec qui me trompes-tu? Ne me demandes surtout pas d'arrêter, OK? Parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, surtout après les résultats médicaux que tu m'as montré. Maintenant, parle. Fred, vas-tu maintenant croire à tous les mensonges qu'on te racontera? Elles mentent. Je ne te trompe. Je ne t'ai pas trompée. Je ne te trompe avec personne. Ces enfants sont les tiens. La peur! Fred, je m'as giflé. Et je ferai pire si tu ne me dis pas ce que j'ai besoin de savoir. Dis-moi qu'est-ce que ce bâtard? Hein? D'accord. Je vais... Je vais confesser. Sache juste que j'ai... J'ai fait ça pour nous... Tu penses que je blague? Tu vas parler, oui ou non? Tu penses que je rigole? Je vais te montrer l'autre côté de moi que tu ignores. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche, pauvre sorcière, et commence à parler avant que je t'ammoche. Ben. Ben. Docteur Ben. Elle le perd des enfants. Tu vois, Maria, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, OK? Tout va bien chez toi. Je te l'avais dit. Continue juste à prendre tes médicaments et tout ira bien. S'il te plaît. Docteur Ben. Oui. T'as été le médecin de cette famille pendant des années. C'est vrai. Vous en avez tellement fait. Je suis passée par des séries de tests et d'examens et parfois des traitements. Mais jusque-là, je n'arrive pas à concevoir. Je suis fatiguée. J'ai besoin de quelque chose de différent, quelque chose de physique. Écoute, Maria, tu n'as pas à t'en faire autant. Sois juste patiente. Sois juste patiente et prends tes médicaments. Tout ira bien. Je suis ton médecin. Et si tu as un problème, je te le dirai. Je t'ai toujours dit la vérité. Tu vas médicalement bien. Tout va bien chez toi. Alors, la seule chose que je peux te dire, c'est de prendre tes médicaments. Tu iras bien. Ben, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. S'il te plaît, touche-moi. Je dois me rassurer que ce n'est pas moi le problème, que je ne suis pas stérile. Non, s'il te plaît. Arrête, Maria. Aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Ta chambre conjugale. Et si ton époux rentre et il nous surprend là ? Non, mon mari est au travail et est là et à l'école. C'est juste nous deux, s'il te plaît. Je ne peux pas le faire, s'il te plaît. juste nous deux. Maria. S'il te plaît, tu vas aimer. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ? Je ne suis pas à l'aise, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Au moins, pas ici. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît. Maria. Touche-moi, touche-moi. Maria. Oh, bébé. Alors, qu'est-ce que nous... célébrant ? Attends, dis-moi c'était quoi ce grand sourire ? Chérie, ok. Bébé, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies et c'est merveilleux pour nous. Oui, alors, d'accord. Et ouais, cela demande une grande, grande, grande célébration. Une grande célébration et tu me sers un verre de jus ? Au lieu plutôt de me servir un verre de... de vin ? Oui, je veux dire, quelque chose de... de mieux, puisque c'est quelque chose de grand, comme tu le dis. Ok. Disons-nous juste que nous ne voulons pas faire de mal à notre petit. Attends, attends. Attends, tu... tu veux dire que tu es... enceinte ? Oui. Tu es enceinte ? Hum ? Tu es enceinte ? Oui. Wow ! Pour de vrai ? Oui. Alors, je serai papa ? Oui, bébé. Attends, attends, attends. Non, 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 non. Non, attends. Et tu me dis juste... Tu me le dis juste comme ça ? Je crois que je vais devenir fou. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Alors, je suis allée à l'hôpital ce matin. Et ? Et j'ai découvert que j'étais enceinte, mais je ne pouvais pas attendre pour partager la bonne nouvelle avec toi. Non, 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 non. Écoute, tu sais, on ne va pas partager cette nouvelle comme ça. En fait, j'ai fini avec ce travail. C'est ma meilleure nouvelle depuis un certain moment. Je veux te munir, papa ! Oui, bébé. Est-ce que tu t'imagines ? Maintenant, on doit... on doit célébrer ça. On doit célébrer ça, ok, d'accord ? Allez, viens. Que veux-tu dire par célébrer cela ? Allez, viens, on va célébrer ça comme il se doit, avec toi. Nous allons le faire ensemble. Que se passe-t-il, bébé ? Que se passe-t-il, bébé ? Tu es encore enceinte ? Oui, bébé. Ça fait juste neuf mois que j'ai accouché. Bébé, je suis... je suis désolée. Je suis tellement désolée pour ça. Je n'aurais pas dû sauter sauter mon contrôle. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Pourquoi serais-je fâché ? Tu es enceinte ? Voyons, on l'a fait. Je l'ai fait. Tu es encore enceinte ? De quoi te reproches-tu ? Voyons, oui, nous l'avons encore fait. Tu es encore enceinte ? Je l'ai fait. Tu es encore enceinte. Mais de quoi te reproches-tu ? Nous aurons encore un bébé. Nous aurons encore un bébé. Mais de quoi est-ce que tu parles, Seigneur ? Écoute, on s'en fout. Oui. Désormais, on s'en fout des contrôles de bilan de grossesse, OK ? Parce qu'on ne fera plus ce foutu contrôle pour avoir nos bébés. Bébé, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Mais bébé, dis-moi pourquoi tu crois que j'allais t'en vouloir ? Elle vient là. Merci, merci. Merci. Bébé ? Mon cœur. Je suis déjà prêt. Je ne voulais pas te déranger. Ça va mieux ? Et Déby ? Elle dort. Elle m'a tellement dérangée. Maintenant, elle dort. OK, bien. Pourquoi es-tu habillée comme ça ? Est-ce que tu sors ? Oui, je dois passer prendre Carice à la crèche et récupérer-la à l'école. Ah, merci bébé. Je te garderai quelque chose à mon retour. Au revoir. D'accord bébé. Renseigne-toi. À plus tard. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, bébé. C'était une erreur stupide qui nous a donné des petits bouts de bonheur. Je ne savais pas... Je ne savais pas quoi faire quand j'ai découvert ton infertilité. Je voulais juste... Je voulais juste avoir des enfants. S'il te plaît. Je suis vraiment désolée. 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 Ça va. Tu ne m'en veux pas ? Je suis désolée, je ne savais pas. Je suis tellement désolée. C'était une erreur. Ça va. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Pour les enfants. Ça va. Ce sont mes enfants. Ça va aller. Seulement, ne me ment plus. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, mon cœur. Ça va aller. Désolée. Oh, le grand Hiroko est de retour. Comment vas-tu ? Ça, c'est une journée bénie. Ça fait un bon bout. Ah, docteur Ben. Oui, Maria. Je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Ce n'est pas grave, d'accord ? Quand Hiroko me demande, je n'ai pas d'autre choix que de répondre. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Oh, Fredo, tu n'es pas aussi enthousiaste que tu l'étais au téléphone. Maria, qui y a-t-il ? Non, tout va bien. Tout va bien. N'est-ce pas ? Hé ! Ne bouge ! Pas, toi aussi. Qui es-tu ? Je t'ai fait confiance en tant que mon ami. N'es-tu pas censé être mon ami ? Ne fais pas ça. Je suis ton meilleur ami. S'il te plaît. Combien de fois as-tu couché avec ma femme ? Fred, calme-toi, s'il te plaît. Baisse cette arme, ce sont des objets dangereux, s'il te plaît. Personne ne doit jouer avec Maria, s'il te plaît. Parle à ton mari. Combien de fois as-tu couché avec ma femme ? S'il te plaît, Fred. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Chut. Je t'ai posé une question. Depuis quand tu couches avec ma femme ? Tu dis être mon ami. Pourquoi l'as-tu fait ? Maria, parle-lui. Hey ! S'il te plaît. Tu sais que tu es mon meilleur ami. Maria, ici présente, était ma petite amie quand on était à l'école. Tu sais très bien qu'elle m'était promis avant, mais tu étais plus riche et désespéré. Et tu l'as eu, c'est pour ça que je l'ai perdu. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était ma petite amie, tu le sais. C'était mon ex-soupide. C'est qu'un gros con. S'il te plaît. Ne bouge pas. S'il te plaît, pardonne-moi pour l'amour de Dieu. Ça n'arrivera plus, s'il te plaît. Je le jure devant Dieu que cela n'arrivera plus. C'était juste une erreur, s'il te plaît. Cela fait des années maintenant. Tu couches avec elle, n'est-ce pas ? S'il te plaît. Tu ne mérites pas mon pardon. Approche. S'il te plaît. Viens, viens, viens. À genoux. J'ai de vie, à genoux. S'il te plaît. Détends. Chut. Tu n'es qu'une pute. Tu n'es qu'une sale merde. Tu es chanceuse, j'ai tellement de chance. Que je t'aime tellement. C'est la seule raison pour laquelle je vais te barigner la vie. À cause de mes enfants. Oui. Ils sont encore mes enfants. Ils ne méritent pas de payer pour tes erreurs. Ils sont innocents. Ils ne méritent pas ça. Alors prends soin d'eux. Merci. Ne t'en fais pas. Ils resteraient en contact. Tu auras tout ce que tu voudras. La police est déjà en retard. Je vais monter me changer. Je suis désolée. Je suis désolée. Désolée. Ben. 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 Désolée de te déranger. Je t'apprécie vraiment. Je t'en prie, maman. J'aime Ella. Ok. Et crois-moi, maman, j'aime énormément cette fille. Ne t'en fais pas. Tout ira bien, maman. Ok. T'inquiète pas. Tout ira bien pour votre mari. Elle ira bien et tout sera normal. Tu penses ? Oui, bien sûr. C'est juste que Ella n'est pas revenue à la maison depuis qu'elle est partie. Je sais qu'elle se sent coupable par rapport à toute cette situation, mais ce n'est pas de sa faute. Elle n'est pas coupable. La vie a juste décidé de souffler un mauvais vent sur nous. Sur moi. C'est bon, ça va, maman. C'est bon, ok ? Croyez-moi, Ella n'a pas culpabilisé depuis l'emprisonnement de son père. Je suis en train de vous dire la vérité, ok ? Mais nous prions juste que... Que sa santé soit allégée. De non, au plus, tout va aller pour le mieux, ok ? Alors, comment vont les enfants ? J'ai dû les envoyer chez ma mère pour qu'elle n'assiste pas à tout ça. Et je leur ai dit que leur père a voyagé pour l'étranger. Juste que Ella me manque. Ok. Elle est innocente dans tout ça. Elle me manque. Ne vous inquiétez pas, madame, ok ? Je vais la convaincre de venir vous rendre visite, ok ? Croyez-moi, vous lui manquez aussi. Merci. Ok, je dois prendre congé de vous, maman. D'accord. Je vous en prie, prenez soin de vous. Merci d'être passée. Merci beaucoup. Merci, maman. Bonne route. D'accord. Fais attention à toi. C'est comme s'il n'y a plus de connexion dans cette maison, tu ne trouves pas ? Ça dérange sérieusement. Essaye encore. Il n'y a plus de connexion, je te dis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Bébé, qu'est-ce que t'as ? Est-ce que tout va bien ? Allons, je te ramène dans vous tout de suite. Tu dois boire un peu d'eau, voyons. C'est quoi ça ? Comment ? Mon amour. Je sais bien que ce n'est pas le moment. Mais je me demande. Quand tu es seul, saura. Oui, oui. C'est vrai que ce moment est difficile pour tout le monde. Mais crois-moi, je veux que tu comprennes quand ce moment très très précis que moi je t'aime. Et laisse-moi te faire comprendre que... L'amour vit en toi. Et là, chérie, s'il te plaît. Veux-tu m'épouser ? Mike. Tu es le pansement de mon cœur. Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. Et je te veux, près de moi, pour toujours. Oui, je veux t'épouser. Merci. Quoi, moi, chérie, je vais toujours t'aimer. Ok ? Moi aussi, je t'aimerais pour toujours. Viens par là. Mes aînés, j'apprécie vraiment ce grand geste. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Écoute, femme, honorer votre invitation ne devrait pas être un problème pour nous. Parce que tu as toujours été une bonne femme pour notre deux frères. Et, par conséquent, une très bonne belle fille. Une bonne belle fille. Mais nous aimerons savoir pourquoi est-ce que tu nous as convoquées. Parce que, comme on le sait, la période de deux y est passée. Alors, pourquoi nous avoir convoquées ? Comme vous l'avez dit, ça fait plus d'un an que j'ai enterré mon cher, mon cher époux Fred. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de faire place aux bonnes nouvelles dans cette famille. Alors, Ella est prête et à mon accord. Notre femme, je ne pense pas que tu nous as appelées ici pour des devinettes. Ella est prête pour quoi ? Et qu'est-ce que tu as accordé ? Sois claire, vas-y, parle. Je sais que, dans des cas pareils, c'est nous qui devons venir vous voir. Mais je vous prie de faire exception. Mike, ici présent, a quelque chose à vous dire. Mike, s'il te plaît. Parfait. Vas-y. Merci, maman. Ah, tout d'abord. Je vous salue, mes aînés. Mon nom est Mike Ekebo. Je suis fils unique et prince héritier du royaume d'Oufofo. Je suis ici pour demander la main d'Ela. Jeune homme, je connais le royaume d'Oufofo très bien. Et je sais aussi que l'unique prince du royaume d'Oufofo, son nom c'est... Il se nomme Ekemakola. Hum, c'est exact, ancien. En effet, je... Je suis Ekemakola. Je suis venu des États-Unis il y a un an et... J'ai décidé de me déguiser. Comme... Me l'avait conseillé mon père. Et maintenant, j'ai... Trouvé ma femme. Bien, mon prince. Tu as très bien parlé. Et là, tu l'as fait comme un homme. Mais tout d'abord, la tradition. Nous voulons d'abord savoir si notre fille t'a accepté. Ma femme. Appelle-Ela. Quelle. Qu'elle vienne par ici. Ok, un instant. Hum. Emmanuela. Acceptes-tu cet homme pour époux? Oui, je l'accepte. C'est bien. Jeune homme. Tu peux venir avec ta famille quand vous êtes prêts. Oh, mon vieux, je suis prêt. Même demain, je peux venir. Merci. Merci, mes aînés. Attendez, attendez. Que j'apporte le mets spécial que j'ai fait pour cette occasion. Suis-moi à la cuisine. Allons-y. Elle est bienvenue dans la famille, mon fils. Merci. Merci beaucoup. Oui. Oui. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues. Merci. Merci.